A la page santé, voilà un mal dont souffraient de grands noms de la littérature, Marcel Proust, Raymond Queneau, Prosper Mérimé. A leur époque, l'asthme était rare. Aujourd'hui, il touche plus de 4 millions de Français. Oui, de plus en plus de cas à cause notamment du réchauffement climatique qui nous expose davantage aux pollens et renforce les maladies pulmonaires comme l'asthme, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Mais qu'est-ce que l'asthme exactement ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Guillaume Dominguez. Eh bien l'asthme est une inflammation des bronches qui entraîne des difficultés pour respirer. Certaines particules présentes dans l'air comme la poussière, le pollen ou la fumée du tabac par exemple irritent les muscles très fins qui actionnent les bronches et les fait enfler. Du mucus se forme et c'est ce qui déclenche la crise d'asthme. Elle se traduit par de la toux, des sifflements, voire dans les cas les plus graves, l'impossibilité totale de respirer. Chaque année, plus de 900 décès et 60 000 hospitalisations sont liées à cette maladie en France. A ce jour, il n'existe aucun traitement. Seule solution, traiter les crises d'asthme dans l'urgence à l'aide d'inhalateurs type ventoline pour dilater les bronches auxquelles s'ajoutent des cures de fonds à base de corticoïdes qui permettent de désensibiliser les poumons et de retarder le déclenchement de nouvelles crises. Guillaume Dominguez Sous-titrage Société Radio-Canada